Bienvenue dans ce nouvel épisode de Hell's Tech in Progress, le podcast qui fait tomber les barrières pour entreprendre dans la Hell's Tech. Je suis Mériadec Guéniard, pharmacien-entrepreneur, et je te propose de venir avec moi rencontrer les aventuriers qui font la santé de demain. À travers les échanges que j'aurai avec eux, tu découvriras des parcours, des histoires et des personnalités qui t'inspireront pour entreprendre dans la Hell's Tech. Et bien sûr, n'hésite pas à me laisser 5 étoiles ou partager cet épisode. C'est ce qui permet de faire grandir le podcast et de faire briller l'écosystème Hell's Tech. Chaussez les crampons, prenez les piolets et partons à la découverte de ceux qui feront la santé de demain. Les pôles de compétitivité en santé. Aujourd'hui, on va parler écosystème Hell's Tech et plus particulièrement des pôles de compétitivité en santé et de leur rôle pour accompagner les startups Hell's Tech. Pour ça, je vous ai trouvé une super invitée, Jessica Legge, CEO de Medicene, le pôle de compétitivité santé d'Ile-de-France. On va parler financement des startups, mille feuilles des structures d'accompagnement et évidemment du fonctionnement d'un pôle de compétitivité santé. Bonne écoute à vous. Bonjour Jessica, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast Hell's Tech in Progress. Et aujourd'hui, on va parler d'un nouveau sujet sur le podcast. On n'en a pas encore parlé. On va parler de pôle de compétitivité et on va parler de Medicene. Mais avant, évidemment, ma petite introduction classique, je la fais tout le temps. Est-ce que tu peux te présenter et présenter ton parcours, les grandes lignes de ton parcours ? Avec plaisir. Bonjour Myriadek et merci à toi pour cette invitation. Alors moi, je suis Jessica Lecq, je suis déléguée générale du pôle Medicene, qui est donc un pôle de compétitivité en santé. Et avant ça, moi, je suis ingénieure agro. Quand j'étais étudiante, je ne savais pas bien comment m'orienter. Mais ce que je savais, c'est que j'avais envie de faire quelque chose qui aurait un impact positif sur le monde. Alors je sais que maintenant, c'est le cas de toute la génération qui a suivi et tant mieux. Mais à mon époque, c'était encore assez difficile de savoir comment contribuer le plus efficacement possible. Et donc, j'ai choisi... j'aimais beaucoup la biologie, j'ai réfléchi à faire médecine, mais je me disais qu'un impact individuel n'était pas forcément le plus efficace à grande échelle. Et donc, je me suis lancée dans des études d'ingénieur en agronomie. Et en fait, le spectre est assez large puisque ça couvre toutes les sciences de la vie, sciences humaines, sciences animales, sciences végétales, géologie, etc., avec un fort aspect environnemental, mais aussi un fort aspect santé. Et finalement, après ces études, à l'époque, j'étais un peu déçue à l'issue de ces quelques années parce qu'on n'était pas encore dans une logique, pour tout te dire, dans une logique très axée sur le développement durable, l'environnement. C'était encore assez productiviste dans un certain nombre de disciplines. Et donc, je n'y ai pas trouvé ce que j'étais venue chercher. Donc, à la sortie, je me suis orientée vers le conseil. Parce que je pense que c'est un excellent moyen de toucher à tout, de travailler avec des gens hyper différents sur des secteurs très vastes. Et puis, de mieux savoir finalement ce qui nous fait vibrer. Donc, j'ai rejoint un cabinet de conseil en innovation et politique publique, santé, biotechnologie. D'abord, les premières années autour de la création d'entreprises notamment, donc pour des structures publiques et parapubliques liées à ce sujet. Donc, tu les aidais à créer des entreprises ? Oui, c'est ça. Alors, typiquement, je travaillais pour des chercheurs ou pour des cellules de valorisation qui accompagnaient ces chercheurs, qui avaient une innovation, mais qui ne savaient absolument pas quoi en faire. Donc, l'idée, c'était d'aller explorer les applications qui pourraient permettre de valoriser cette innovation. Ok. Je crois que c'est encore un gros sujet de nos jours. Tout à fait. Et pourtant, il y a beaucoup, beaucoup d'acteurs qui essayent d'oeuvrer en ce sens, mais on n'est pas encore au bout du chemin. Et puis, sur les quelques dernières années dans ce cabinet, j'ai travaillé pour les institutionnels de la santé. Donc là, l'idée, c'était de travailler pour le ministère de la Santé, pour les agences régionales de santé sur des sujets d'expérimentation de nouveaux parcours de soins, par exemple, ou de plans nationaux, sanitaires et médico-sociaux. Donc, l'idée, c'était d'aller explorer des parcours très complexes, par exemple, en psychiatrie ou des pathologies particulières qui nécessitent une coordination d'un grand nombre d'acteurs, et d'essayer de travailler à une meilleure coordination, une meilleure responsabilisation pour faire en sorte que la prise en charge au sens très large de la personne soit optimisée. Et c'était hyper intéressant parce que, finalement, le médico-social, étant donné qu'on est souvent dans des conditions très complexes, c'est un bon laboratoire d'innovation pour ensuite exporter dans le sanitaire, sur des pathologies type maladie chronique, l'oncologie notamment. Donc, bien, bien intéressant. Mais c'est vrai que le conseil, un des désavantages, si on peut dire, c'est qu'on bosse quelques semaines, quelques mois sur des projets dans lesquels on croit beaucoup, et puis après, on n'est pas toujours impliqué dans la mise en œuvre. Donc, c'est parfois un peu frustrant. Il y a ce manque de continuité dans les projets. C'est souvent quelque chose qui revient, en effet, chez les personnes qui passent par le conseil ou qui ont fait du conseil. C'est ça. Et je pense qu'au bout d'un moment, on a envie de voir les projets de A à Z et surtout de contribuer à leur mise en œuvre et d'être sûr que derrière, ça ne reste pas dans un tiroir et qu'on puisse participer à voir éclore les choses concrètement. Oui, complètement. Donc, en tout cas, ça a été mon cas. J'ai ensuite rejoint un laboratoire pharmaceutique qui travaillait spécifiquement en oncologie, en hématologie plus précisément. Et là, j'ai développé pour la filiale France le pôle de la valeur en santé. L'objectif, c'était de travailler en collaboratif avec des associations de patients, avec d'autres entreprises, avec les institutionnels, pour faire en sorte d'intégrer les enjeux liés à l'expérience patient, à la qualité de vie des malades dans le cycle de vie du produit, du design des essais cliniques jusqu'à la mise en œuvre et jusqu'à la vraie vie, avec le déploiement de projets d'accompagnement des malades qui soient plus intégratifs de, finalement, le ressenti de la personne et ce qui se passe chez elle quand elle est en dehors du contact avec le professionnel de santé. Et donc, ensuite, la petite transition vers Médicene. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu quittes le monde de Big Pharma pour prendre ensuite la direction de Médicene ? Alors, effectivement, c'est une bonne question et à ce moment-là, je m'en suis posée beaucoup. J'avais pas mal d'opportunités pour continuer plutôt dans la direction que j'avais suivie ces quelques années précédentes. Mais en fait, moi, il y a quelque chose que j'ai compris à mon sujet ces dernières années, c'est que j'aime beaucoup, beaucoup défricher, partir d'une page blanche et lancer des sujets qui sont un peu en dehors des clous. Et puis, une fois qu'ils roulent, je pense que c'est moins là où je peux avoir de la valeur ajoutée. Et donc, quand cette opportunité s'est présentée de rejoindre le pôle Médicene en tant que déléguée générale, forcément, pour moi, ça a été assez attractif parce que ça rejoint un petit peu tout ce qui me fait vibrer, c'est-à-dire être à l'interface entre des acteurs très, très différents, dans un contexte mouvant, très challengeant. Et puis, avec quand même un bout de page blanche, parce qu'on va y revenir sans doute, mais les pôles de compétitivité ont été créés il y a une quinzaine d'années, mais il y a un certain nombre de choses à repenser dans un contexte, en plus de crise sanitaire, qui a accéléré le besoin de revoir un petit peu le positionnement de structures telles que les pôles. Totalement. Et d'ailleurs, c'est une question intéressante, parce que tu dis qu'il y a beaucoup de choses à revoir. Mais est-ce que tu connaissais Médicene avant qu'on t'en propose la direction ? Oui, alors tout à fait. Quand je te parlais de mes premières années dans le conseil, où je travaillais un peu dans la sphère de la création d'entreprise, je travaillais pour les structures de valorisation, les pôles de compétitivité, les clusters, et Médicene en faisait partie. Et c'est d'ailleurs intéressant de voir le chemin qu'a parcouru le pôle. Alors Médicene, c'est le pôle de compétitivité en santé de la région Île-de-France. Il reste six pôles santé en France aujourd'hui, et donc celui-ci est le plus gros, puisque l'écosystème francilien est un petit peu plus important que celui des autres régions. Et en une quinzaine d'années, il y a eu beaucoup, beaucoup d'étapes. C'est vrai pour l'ensemble des pôles, mais je pense que c'est d'autant plus vrai pour Médicene, qui a démarré dans un contexte un peu dramatique, on va dire, avec des... Ah bon ? Ok. Oui, c'est jamais simple d'arriver pour tenter de fédérer les acteurs quand on est dans un contexte où il y a beaucoup, beaucoup de personnalités, de leaders d'opinion, de gens avec des fortes personnalités et pas mal d'égo. Et puis, y arriver avec ces gros souliers, sans forcément chercher à être très diplomatique, je pense que ça n'a pas aidé la mise en place au début. Je ressentais des questions à te poser là-dessus, un peu plus tard dans l'épisode, justement, sur ce millefeuille un petit peu français, qui des fois est un petit frein. Mais ok, d'accord, c'est comme ça que tu as découvert... Tu connaissais Médicene, du coup, avant. Exactement. Une autre question, pour bien comprendre ce que fait, du coup, un directeur de pôle de compétitivité, une directrice de pôle de compétitivité, comme tu le fais avec Médicene. Je sais que tu t'es déjà posé la question en amont, mais ça me titille de te la reposer. À quoi ressemble ta journée de type ? Donc oui, c'est une bonne question, parce que je trouve que ça retrace assez bien ce qui me plaît dans ce boulot, c'est-à-dire un aspect très stratégique, high level, et puis un aspect purement opérationnel. Et moi, j'aime bien avoir les mains dans le cambouis et aussi être capable, parfois, de prendre du recul et de réfléchir à une vision plus long terme. Et donc, une journée de type, pour moi, c'est, par exemple, on va commencer le matin avec une réunion de nos instances, puisque un pôle de compétitivité, c'est une association de loi 1901. Donc, on a une assemblée générale qui fédère l'ensemble de nos membres, avec une représentation, c'est un conseil d'administration, et donc une petite émanation, et le bureau exécutif. Déjà, avec tout ça, ça anime un petit peu le calendrier. Et puis, c'est important de dynamiser cette gouvernance, parce que c'est vraiment un moyen pour nous d'aller mieux comprendre les besoins et les attentes des membres de l'écosystème, et c'est comme ça qu'on va articuler notre feuille de route et notre plan d'action. Donc, moi, je m'y suis beaucoup, beaucoup investie pour rapprocher les équipes de nos instances et faire en sorte vraiment d'avoir des échanges bilatéraux, une remontée forte du terrain, et puis aussi proposer des choses et avoir un retour étroit. Donc, ça, c'est quelque chose qui m'occupe pas mal. Après, il peut y avoir des sujets de réflexion stratégique. Typiquement, à mon arrivée, on a repris la réflexion sur la feuille de route du pôle. On a redéfini des axes majeurs de positionnement. Donc, ça, forcément, ça m'occupe bien dans la journée, avec une partie de l'équipe, avec certains partenaires, avec nos financeurs. On y reviendra sans doute. Ensuite, je vais avoir des points un peu plus internes, parce qu'il y a un gros, gros sujet aussi d'équipe, de management, RH. C'est aussi un des points qui m'a vraiment donné envie de rejoindre la structure. C'est que je pense que Medisane, c'est une petite équipe d'un peu moins d'une vingtaine de permanents. Tous des gens très compétents, très engagés, qui sont là parce qu'ils croient au projet et qui travaillent très, 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 très dur et qui ont des journées bien chargées. Et donc, tout ce que je peux faire pour faciliter la qualité de vie au travail, l'épanouissement de chacun des membres de l'équipe, pour moi, c'est très important. Et ce n'est pas simple. Là aussi, on a encore du chemin à faire, parce qu'on vient d'un secteur, d'un contexte où, finalement, le management de la structure n'était pas très développé. Quand on a une équipe d'une petite vingtaine de personnes, on n'a pas forcément beaucoup de galons à franchir dans l'équipe et donc de perspectives d'évolution qui peuvent être une motivation suffisante. Donc, voilà, il y a plein de choses à inventer pour faire en sorte que l'équipe puisse trouver sa place, chacun à son échelle, avec ses besoins, ses compétences, ses envies. Et donc ça, ça nécessite de rebattre un peu les cartes de l'organisation, le management, le lien avec la gouvernance que je mentionnais tout à l'heure. Ça, c'est un gros sujet qui m'occupe bien aussi. Est-ce que tu es amenée peut-être à rencontrer le ministre de la Santé, des personnes du ministère, des personnalités comme ça ? Oui, alors, c'est une très bonne question. Si tu veux bien, je vais la reprendre juste après, mais pour finir de répondre à la question précédente, je vais aussi avoir un bout dans ma journée sur de l'implication directe sur des projets opérationnels, puisque je suis moi-même impliquée dans certains projets. Donc, typiquement, sur les compétences, on a relancé la commission compétence du pôle pour mieux comprendre les besoins en profil en innovation santé des entreprises et aussi des structures académiques du secteur pour essayer, une fois qu'on a identifié des priorités, de travailler derrière avec les universités, les écoles, les structures de formation pour remplir ces besoins. Voilà, ça, c'est un exemple de projet concret sur lequel je travaille en ce moment. Ou bien un autre projet d'Atlas sur l'offre d'accueil et d'hébergement des entreprises innovantes en santé en Ile-de-France, puisqu'on se rend compte que, bon, un, on manque un petit peu de foncier dans la région, ça, c'est sûr, mais surtout, même quand parfois on a de la disponibilité, les entreprises ne le savent pas toujours. Comment on peut faire pour rendre l'info la plus disponible, la plus accessible possible et surtout donner envie aux entreprises qui se développent de rester sur le territoire, voire à d'autres de s'implanter dans la région ? OK. Voilà pour ma journée type. Ça fait une grosse, grosse journée, en effet. Ça fait une belle journée, c'est sûr. Je le sais de source sûre qu'en effet, tu disais tout à l'heure que tes collaborateurs, ils travaillaient bien. Et je sais que Mohand aussi, il a des très bonnes, des très belles journées. Il m'en a touché quelques mots et qui m'a permis d'ailleurs d'avoir cette interview avec toi. Tout à fait, je confirme. Et je vais du coup reprendre ta question qui s'est glissée dans la précédente. Alors oui, les pôles de compétitivité, c'est un autre point qui est hyper intéressant, c'est qu'on est un des rares dispositifs qui avons vraiment les mains dans le cambouis. C'est-à-dire que les équipes, elles travaillent au quotidien sur le terrain pour accompagner les entreprises. Je vais reparler un peu après de notre mission et de ce qu'on fait. Mais ça, ça reste la raison d'être. Et malgré tout, on est aussi très, très connectés avec les politiques publiques de l'innovation santé, qu'elles soient régionales, nationales ou européennes. Et donc, ces différentes échelles, c'est quelque chose qui est, je pense, très enrichissant. À tous les niveaux dans la structure. Et donc, tu parlais des ministères. Alors, bien sûr, on travaille avec les ministères. Nous, notre ministère, j'allais dire de tutelle, c'est presque ça. C'est le ministère de l'économie et des finances. Nous, la direction qui s'occupe des pôles de compétitivité, c'est la DGE, la Direction Générale des Entreprises, puisque l'une des raisons d'être des pôles, c'est de contribuer à la création d'emplois, donc de renforcer les filières stratégiques en France. La santé est l'une d'elles, mais bien sûr, il y en a d'autres. Et donc, voilà, en ce sens, on est très connecté avec eux, même si les choses ont un petit peu changé ces dernières années, et je vais y revenir après aussi. Mais ta question est particulièrement pertinente, parce qu'on est, je pense, la seule filière, celle de la santé, pour laquelle le ministère concerné était très peu impliqué jusqu'à maintenant. En fait, le ministère de la Santé, via ses différentes directions, s'occupe de la pérennité du système, du financement, remboursement, prise en charge, évaluation des produits, organisation des soins, sécurité sociale, etc. Mais il était très, très peu, jusqu'à maintenant, concerné par la thématique de l'innovation. Le lien avec les entrepreneurs de la santé, avec tout ce qui se passe en amont, ce n'était pas du tout dans son scope. En ça, la crise a rebattu les cartes, et tant mieux, parce qu'aujourd'hui, le ministère de la Santé s'intéresse aussi, travaille avec d'autres ministères, à l'importance de soutenir les innovations en France, parce qu'on sait que c'est la médecine de demain, et donc c'est la prise en charge des patients de demain. Et on a pas mal d'exemples pour ça, dans le contexte de la relance post-crise sanitaire, il y a plein de belles choses qui arrivent, il y a des annonces, vous avez dû entendre tous, du président de la République, il y a quelques jours, sur le plan de relance, et là-dedans, il y a une dominante santé qui est importante, et le ministère de la Santé est évidemment très impliqué dans tout ça, ce qui est nouveau, donc ça, c'est une très bonne chose. C'est vrai que c'est des choses que je ne savais pas du tout, je pensais que le ministère de la Santé était impliqué directement dans l'économie de la santé aussi, mais en fait, non, donc je la prends, c'est une super info. Sur l'économie avale, oui, mais sur tout ce qui se passe en amont, les entreprises innovantes en santé, comment on soutient le développement de produits et services de santé, ce n'était pas dans son scope, non. Dans la réponse précédente, tu as évoqué évidemment Medicene, et là, on arrive dans le cœur du sujet, est-ce que tu peux nous présenter Medicene, et un petit peu, justement, le portefeuille de mission que vous avez, tout ce que vous couvrez avec Medicene, avec votre pôle de compétitivité ? Avec plaisir, donc peut-être pour refaire un tout petit peu d'historique, les pôles ont été créés il y a une quinzaine d'années sous le gouvernement Raffarin pour, je le disais, pour renforcer les filières stratégiques en France, et l'idée, c'est vraiment de créer un effet cluster, en fait, parce que les études à l'international montrent que, si on prend, on a toujours un peu les mêmes exemples en tête, mais les régions leaders en innovation, et en particulier en santé, telles que Boston, qui est très souvent citée en exemple, c'est vraiment cette masse critique qui a permis, en associant les entreprises, en les soutenant, en associant des laboratoires académiques, des chercheurs, adossés à des hôpitaux, ça attire les talents, ça attire les investissements, et une fois que le cercle vertueux est lancé, la machine s'emballe finalement. Et donc, c'est vraiment dans cette logique d'animation de réseau que les pôles de compétitivité ont été créés. Donc, notre premier objectif, c'est vraiment de fédérer les acteurs de l'écosystème de l'innovation, donc santé en ce qui nous concerne. Et donc, notre première force, c'est vraiment la force de ce réseau constitué. MediSEN, aujourd'hui, c'est 530 membres, parmi lesquels 420 startups, TPE, PME, innovantes en santé, une quarantaine de grands groupes et de TI, et une quarantaine d'acteurs académiques incluant les organismes nationaux de recherche tels que l'INSERM, le CNRS, le CEA, incluant les établissements de santé et l'APHP en est un, un seul avec ses 39 établissements et puis les universités, grandes écoles et puis, oui, alors ça... Ça doit être un très gros challenge de tous les faire parler ensemble parce que tu l'as évoqué tout à l'heure un petit peu mais ça va être grand groupe, structure publique, startup, c'est un sacré challenge en effet auquel tu fais face tous les jours. Exactement, donc rien que cette mission-là évidemment nous occupe beaucoup, comment on fédère, comment on met en relation, comment on identifie les bons partenaires sur des projets spécifiques, comment on contribue à faire émerger des projets de recherche collaboratives, tout ça, mais c'est des équipes qui oeuvrent au quotidien filière par filière pour le faire parce qu'on est organisé autour de grandes filières de la LSTEC, donc d'abord Biotech Pharma, la filière des MedTech donc qui inclut les dispositifs médicaux, l'imagerie, etc. la filière de la e-santé avec toutes les applications de télémédecine, par exemple, le lien-ville-hôpital, le suivi des chimiothérapies orales, etc. et puis des axes transverses comme la donnée de santé qui sont évidemment majeures aujourd'hui dans les innovations et le diagnostic. Voilà. D'accord, on fait l'on fait l'on fait l'on fait de se décomposer là. Exactement. Donc ça, c'est notre première façon d'agir parce que notre mission, ça reste de transformer l'innovation scientifique en valeur thérapeutique, c'est-à-dire en valeur pour les patients, en valeur économique et en emploi. C'est vraiment notre raison d'être et animer le réseau y contribue. Et après, le deuxième grand pan de nos actions concerne plus spécifiquement l'accompagnement des entreprises, comment on contribue à leur développement et à leur croissance, comment on les aide à cranter, à développer leurs projets, à accéder à des financements, donc à des financements publics en les orientant vers les bons appels à projets, régionaux, nationaux, européens, en les aidant à optimiser leurs dossiers, leurs projets pour accentuer leur chance d'obtention de financement en labellisant les projets. Ça, c'est un des rôles aussi historiques des pôles de compétitivité et puis en les aidant aussi dans leur accès à de nouveaux marchés sur des zones géographiques clés à l'international. OK. Et ça, c'est une bonne question que j'avais. Enfin, bonne. Peut-être, je ne vais pas me lancer des fleurs comme ça, mais quelle est la raison principale pour laquelle les startups viennent chez Medisane, rentrent en contact avec vous ? Est-ce que c'est uniquement, je pense beaucoup pour du financement ? Est-ce que c'est pour un accompagnement humain mettre en relation ? Est-ce que vous avez réussi à identifier ce point crucial de demande chez les startups ? Oui, alors c'est bien sûr des choses qu'on continue d'affiner au fil de l'eau parce que c'est très différent d'une structure à l'autre. Tu as vu qu'on a des filières différentes, des acteurs de la toute petite startup en e-santé par exemple à des grands groupes toujours dans les trois domaines, aussi bien pharma, digital que dispositifs médicaux. Donc, tu peux imaginer que la palette des besoins et des attentes est très vaste. mais la raison pour laquelle les startups et les TPU rejoignent le pôle, c'est d'abord pouvoir trouver un relais, une réponse aux questions, un guichet pour être orienté vers tout ce qui existe. Parce que ça, c'est aussi, tu l'as dit tout à l'heure, une complexité à laquelle on doit faire face, c'est la densité, la richesse de l'écosystème avec plein, plein de structures qui font des choses super, mais du coup, qui sont très difficiles à lire quand tu n'as pas les deux mains, les deux pieds dedans. Et même quand tu les as, ce n'est pas toujours simple. Donc, nous, on a un rôle important de boussole, en fait. On parle souvent de guichet principal de l'innovation santé en région. Bon, c'est un terme, on peut mettre plein de choses derrière ça, mais en tout cas, on essaye d'être un premier relais pour ensuite orienter parce que l'intérêt d'un pôle, c'est aussi d'être un tiers de confiance. On représente l'ensemble des enjeux de l'ensemble de nos membres, c'est-à-dire qu'on n'a pas une couleur, on ne vient pas avec une casquette industrielle seulement, ou académique seulement, ou pour les startups seulement. Donc, ça, ça aide aussi à ouvrir le dialogue bien souvent et c'est très, très utile dans un certain nombre de situations. Donc, ça, c'est le premier sujet et on entend souvent des entreprises qui viennent nous voir en nous disant « Moi, je suis dans une région dans laquelle il n'y a pas de pôle, je suis tout seul, je ne sais pas à qui m'adresser. » C'est compliqué, quoi. C'est compliqué. C'est intéressant ça. Vous allez chercher aussi des startups, des entreprises qui sont quand même extérieures à la région parisienne ? Oui, alors, on ne va pas les chercher, c'est plutôt elles qui viennent. Mais c'est vrai que parmi nos membres, aujourd'hui, on doit avoir environ 20% d'acteurs qui ne sont pas purement franciliens. Donc, c'est important. Bien sûr, ils viennent chercher l'effet réseau, c'est très important de pouvoir rencontrer ses pairs, rencontrer, quand on est une entreprise, rencontrer les cliniciens, les chercheurs et puis les grands groupes, bien sûr. C'est aussi ce qu'ils viennent chercher avec nous. Et puis, l'accompagnement, j'en parlais tout à l'heure, avoir quelqu'un que tu peux appeler quand tu te poses une question sur le positionnement d'un projet, sur comment t'aider à lever des fonds, puisque c'était ce que j'étais en train de décrire tout à l'heure, le financement public, mais aussi l'accès au financement privé. On contribue à préparer les entreprises à leur lever de fonds par divers biais, donc l'accompagnement stricto sensu, mais aussi la mise en lien avec des investisseurs. On a un format assez sympa de rencontre, de pitch inversé, en fait, qui s'appelle Meet My Investor, où on fait pitcher des investisseurs qui viennent expliquer aux entreprises quels sont leurs critères, leurs cahiers des charges, comment ils font pour sélectionner des entreprises et on fait témoigner des boîtes qui ont été choisies par ces investisseurs. C'est innovant, en effet, je n'avais jamais entendu ce concept-là, mais je crois que c'est quelque chose qui commence à se faire aux États-Unis où il y a même des entrepreneurs qui commencent à faire payer leur rendez-vous avec les investisseurs pour faire jouer la compétition. Il me semble qu'il y a un petit mouvement qui commence à s'initier aux États-Unis là-dessus. Donc, c'est drôle que vous vous inscriviez sur ça. Et donc, pour venir justement sur l'accompagnement, comment se passe, on va dire concrètement, cet accompagnement ? Comment ça se passe ? Je suis une start-up, je veux rentrer en contact avec Medisane, à qui je m'adresse ? Et ensuite, comment va se passer l'accompagnement dans la durée ? Alors, déjà, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on fonctionne, je le disais tout à l'heure, en filière. C'est-à-dire qu'on a des chefs de projet qui vont animer chaque filière. Donc, je parlais par exemple de la Medtech, on a un chef de projet qui sera le référent thématique de l'entreprise concernée. Ensuite, on a un certain nombre de services, d'actions qu'on met à disposition des entreprises en fonction de leur niveau de maturité, en fonction de leurs besoins. Donc, on a, on peut appeler ça un parcours dans lequel on s'inscrit en fonction des prochaines étapes à franchir. Et donc, là, on a un interlocuteur qui est plutôt transverse finalement, c'est l'équipe de Moand et Aurélien, pour le citer, qui en est le représentant principal, qui va aider l'entreprise à identifier quels sont ses besoins, lui proposer les services adaptés. Alors, typiquement, on a quelque chose qui plaît beaucoup qui s'appelle le Scan360 au cours duquel on accompagne l'entreprise à préparer son pitch. on l'a fait pitcher devant des experts de différents domaines, donc la propriété intellectuelle, la stratégie, les RAH, etc., qui vont donner des recommandations à l'entreprise et donc finir avec des recos et finalement une feuille de route qui s'éclaircit, qui se clarifie pour préparer les prochaines étapes. Voilà, ça, c'est un exemple de service auquel on a droit quand on est adhérent chez nous. Et puis, il y en a d'autres, je parlais tout à l'heure des rencontres avec les investisseurs, on a un parcours levé de fonds. Donc là, individuellement, quand l'entreprise en est au bon moment, on va l'accompagner pour pouvoir là aussi pitcher devant des investisseurs et puis se faire un peu aux attentes pour être préparé à ce qui va se passer en vraie vie. Donc là, tu m'emmènes sur une question qui est un petit peu plus pointilleuse, mais avec toutes ces prestations que vous fournissez, je vais m'intéresser maintenant au business model de Medisane. Donc, je ne sais pas si tu peux nous en dire un mot, comment ça fonctionne, comment vous financez, et comment vous allez pérenniser justement l'activité des pôles de compétitivité ? Alors, c'est effectivement un point très important qui m'occupe aussi beaucoup pour tout te dire parce que historiquement, les pôles étaient financés par l'État, par les régions et puis, selon leur modèle à différents degrés, par des recettes, cotisations, prestations, etc. et en fait, le modèle évolue parce que, comme beaucoup de structures, on doit faire face à une diminution de nos soutiens publics qui s'est accélérée pour l'ensemble des pôles de compétitivité il y a deux ans puisque l'État a décidé de régionaliser la politique des pôles, c'est-à-dire de mettre dans les mains des régions l'enveloppe qui était précédemment nationale, et ce, pour trois ans, avec une diminution chaque année, c'est-à-dire que jusqu'à fin 2022, ce qui était précédemment dans les mains de l'État est passé dans les mains des régions, mais fin 2022, on ne sait pas ce qui va advenir de ce petit bout d'enveloppe qui nous reste. Petite interlude, Jessica m'a précisé après le podcast que la région Île-de-France finance bien Médicène. Et j'en profite également pour vous inviter à vous abonner au podcast et à le partager. Et n'hésitez pas à m'envoyer un message si vous avez une recommandation. Bonne suite de l'écoute. Donc, ça, c'était avant la crise. Finalement, c'était la trajectoire qu'on prenait avant la crise. Il est évident que la crise sanitaire, la relance et toutes les actions de soutien aux entreprises sur le terrain, de soutien à l'innovation, d'investissement sur des thématiques prioritaires, clés pour le pays et pour la souveraineté européenne, a rebattu un petit peu les cartes et a fait en sorte que finalement, l'État, là, se repose la question de la politique d'épaule et est en train de voir comment peut-être la faire évoluer. Donc, on en est là. En tout cas, il est évident pour nous, il y a un sujet de business model qui est très important. Comment on renforce nos recettes privées pour pérenniser nos activités ? Ça, c'est fondamental, quelles que soient les décisions qui seront prises par l'État parce qu'on a des réseaux qui croissent, on a des besoins de nos membres qui sont de plus en plus importants avec des enjeux majeurs autour de la souveraineté sanitaire, autour de la donnée de santé, autour de l'Europe, comment aussi on contribue à renforcer le leadership français dans les consortiums européens ? Je vais avoir des petites questions là-dessus juste après. Tu devines ce que j'ai dans la tête. Je n'en doute pas et c'est vrai que sur ces sujets, c'est toujours le constat qu'on fait qui est un peu frustrant. On a en France des atouts exceptionnels de compétences académiques, d'infrastructures, de publications, de brevets, mais on a du mal à transformer l'essai. C'est vraiment après que le bas blesse pour plein de raisons et donc évidemment les pôles sont un des dispositifs qui visent à essayer de combler ces gaps et de répondre à ces besoins. Donc voilà, comment on fait pour pérenniser nos activités, pour peut-être arrêter de répondre à toutes les sollicitations parce que c'est vrai qu'on est extrêmement sollicité et que tout est important finalement. Donc on est vraiment dans une logique de recentrage pour les axes stratégiques que je viens de citer. On est vraiment passé d'une logique à on traite un petit peu tous ces sujets dans les projets qu'on nous amène à on identifie nos trois axes principaux, on met en place des plans d'action proactifs derrière ça, c'est nous qui décidons sur quel verrou on veut décider de contribuer, par exemple. L'exemple le plus, je pense, le plus illustratif de ça, c'est ce qu'on a fait sur les données de santé. Évidemment, on parle de la donnée de santé, d'intelligence artificielle un petit peu partout, mais finalement, nous, on a décidé de mettre un peu les bouchées doubles là-dessus et on a chez nous Julie qui porte le laboratoire d'initiative des données de santé de Médicene et qui va, avec des actions très concrètes, très précises qui impliquent un certain nombre d'acteurs de l'écosystème, contribuer à identifier des bonnes pratiques autour de l'exploitation et la valorisation des données, par exemple, c'est un sujet important, qui va travailler la manière dont on peut concevoir l'IA de confiance parce qu'il y a beaucoup de solutions aujourd'hui qui sont mises en avant, qui sont financées, mais dans des contextes pour lesquels on se dit qu'il y a peut-être un risque plus tard de manque de fiabilité finalement de l'analyse des données. Donc voilà, on a essayé de faire ça un petit peu sur tous les axes et donc de recentrer nos actions sur des axes sur lesquels on peut avoir le plus d'impact. Et donc peut-être une question concrète dessus, je sais que tu m'as parlé d'une activité de scouting que vous aviez pour les grands groupes, donc c'est-à-dire aller trouver, repérer des startups santé pour les grands groupes. Comment ça se passe et comment justement vous êtes financée pour cette action ? Est-ce que vous êtes financée à la startup trouvée, au partenariat signé ? Comment ça se passe ? Alors ça, c'est un très bon exemple de ce que je citais juste avant, c'est que ces missions de scouting entre guillemets, finalement on les a toujours un petit peu faites, mais pas forcément de manière très processée ou professionnalisée. Là, on est vraiment en train de changer d'échelle pour pouvoir le faire non seulement au sein de notre réseau, parce qu'évidemment les équipes de Médicene connaissent parfaitement les entreprises et quand un grand groupe arrive avec un besoin bien qualifié, bien précis, c'est assez facile pour l'équipe d'arriver avec une liste d'entreprises potentiellement pertinentes. Là, ce qu'on est en train de faire, c'est de changer d'échelle parce qu'évidemment, ce qui intéresse les grands groupes, c'est de pouvoir avoir une vision nationale. Nous, on couvre principalement un territoire francilien et donc ça, c'est un des sujets sur lesquels on est en train de travailler en ce moment. Comment on travaille notamment avec le réseau des pôles santé pour pouvoir fournir une réponse commune ? Et donc ça, bien sûr, en termes de répartition de la valeur, ça veut dire qu'il faut proposer un modèle qui satisfasse tout le monde. Et ça, c'est nouveau. D'accord. Peut-être une question sur la sauce secrète de Médicene pour trouver des startups santé parce que ça me concerne directement quand j'essaie de trouver des belles startups à interviewer. Comment vous vous y prenez ? Vous avez des personnes sur le terrain qui vont aller chercher ? C'est que des flux montants ? Il y a du flux sortant aussi ? Alors, finalement, on fait assez peu de prospection. On est présent dans des événements dans lesquels on sait qu'on va rencontrer des entreprises mais finalement, ça se fait beaucoup soit par le bouche à oreille, soit par l'impact et la visibilité de nos actions. C'est-à-dire qu'on va, par exemple, être jury dans des concours, des appels à projets, des challenges, travailler avec des incubateurs, par exemple et finalement, le fil en aiguille, la plupart des entreprises qui arrivent chez nous, elles viennent parce qu'on leur a parlé de médecine ou qu'elles ont vu comment on travaillait. Donc, on fait assez peu de prospection. C'est vrai qu'on a une croissance qui est importante d'une année sur l'autre, même là depuis deux ans pendant la crise. On a aussi bien sûr des flux sortants, déjà parce qu'on travaille dans le secteur de l'innovation et en particulier en santé, donc il y a un taux d'attrition qui n'est pas négligeable. Mais voilà, le bilan d'une année sur l'autre, on est à, entre les années, autour de 10%, un petit peu plus de 10% de croissance par an. C'est énorme en fait. C'est ça qu'il y a, il y a beaucoup de fil en train. C'est important. C'est ça. Donc, tu vois, on ne va pas forcément chercher à aller prospecter plus que ça parce que ce qui est très important pour nous, c'est de pouvoir délivrer du service derrière. Donc, bien sûr que c'est important d'être nombreux parce que c'est aussi la masse critique qui fait qu'on est pertinent, qu'on est écouté, qu'on peut avoir un poids quand on veut représenter la voie de l'écosystème et des PME. Donc ça, bien sûr, c'est important, mais on n'est pas à la course aux chiffres. Justement, en parlant de croissance, j'ai vu en préparant l'épisode, en allant sur votre page en anglais, que vous aviez une dimension européenne et tu en as parlé un petit peu tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous en dire deux, trois mots et notamment, qui sont vos interlocuteurs, vos partenaires au niveau européen et comment vous travaillez avec eux évidemment ? Bien sûr. Alors, à l'Europe, on travaille depuis quelques années et de plus en plus dans deux contextes. D'abord, tout simplement, comme on le fait pour les autres échelles, pour accompagner nos membres dans la constitution de projets européens, de consortiums, dans le montage de dossiers et dans la réponse à des appels à projets. Et aussi, pour nous, Médicène, nous impliquer en tant que partenaires dans des consortiaux européens pour représenter l'écosystème, pour diffuser des informations et pour évidemment que ça apporte de la valeur à nos membres. Donc ça, c'est vraiment les deux grands moyens d'agir, sachant que pour ça, on a différents types d'interlocuteurs. Alors bien sûr, on travaille beaucoup avec EIT Health, on est partenaire d'EIT Health et donc on s'investit dans des programmes spécifiques qui vont bénéficier à nos membres. Et puis, on travaille avec des bio-clusters à l'échelle européenne sur nos thématiques en Belgique avec BioIN, BioM, BioCat pour ne parler que de nos voisins. Et ça, c'est aussi un autre exemple de ce que je te disais tout à l'heure, on essaye de passer d'une logique où c'est un peu opportuniste, on travaille avec les uns les autres au gré des projets à une logique beaucoup plus volontariste où on va cibler nos partenariats en fonction des thématiques stratégiques. D'accord, parce que c'est vrai que là, quand tu m'expliques tout ça, on voit vraiment un petit peu tous les fils de la toile d'araignée, c'est qu'il y a énormément d'interactions, donc le fait de cibler, je trouve ça déjà très pertinent parce que ça permet de tout simplement clarifier l'écosystème et puis de ce que vous faites. Alors pertinent, tu as tout à fait raison et je crois que c'est assez consensuel. Après, la question, c'est comment on fait pour que ça arrive jusqu'à nos activités quotidiennes parce qu'apprendre à dire non, ça n'est pas évident de manière générale et qui plus est pour une structure telle que la nôtre où aujourd'hui, quiconque dans l'écosystème a un besoin, appelle Médicène et puis on est là pour y répondre. Donc c'est aussi un changement de posture qui n'est pas évident et pour nous-mêmes, pour les équipes en premier lieu parce qu'apprendre à dire non, ça veut forcément dire peut-être expliquer pourquoi on ne répondra plus à tel ou tel besoin. J'ai eu la chance parce qu'on m'a répondu oui pour l'interview sur le podcast. On n'est pas encore excellent, tu vois, dans l'œuvre. Je retire, je retire. Je plaisante, c'est avec plaisir. Toujours sur le côté européen, j'ai une question des auditeurs, donc peut-être, je ne sais pas si tu le sais, j'essaie de faire remonter des questions au flux de mes interactions, au flux de mes échanges avec soit des auditeurs, soit des entrepreneurs et là, on vient de parler de l'écosystème européen et j'ai une question peut-être très simple mais en même temps très compliquée. Quelle est la première action que tu conseilles pour une startup qui souhaite s'intéresser au niveau européen ? S'intéresser au niveau européen, ça peut vouloir dire plusieurs choses. D'abord, c'est une opportunité de financement très importante. Je pense que c'est quand même le premier niveau et souvent, c'est ce qui importe, c'est-à-dire pouvoir constituer des projets à l'échelle avec des partenaires qui vont apporter des briques complémentaires et pour aller capter des financements qui sont des financements souvent d'envergure importante. Donc ça, c'est souvent un leitmotiv et donc pour ça, évidemment, quand on a un projet avec un angle d'attaque, une innovation spécifique, on va à la première étape, c'est d'aller identifier les programmes qui existent, les appels à projets spécifiques dans lesquels pourraient s'inscrire nos actions. Ensuite, l'idée, c'est de pouvoir identifier des partenaires à nouveau qui vont apporter des compétences, des savoir-faire complémentaires et donc des typologies de partenaires différents pour que les projets puissent se réunir à nouveau des entreprises, des compétences de recherche, idéalement des cliniciens. Alors, selon les typologies, ce n'est pas toujours vrai à la même échelle, mais en tout cas, dans les grandes lignes, c'est ce qu'on essaye de mettre en place et puis derrière, faire en sorte de monter un dossier béton parce qu'il y a énormément de concurrence sur les projets européens. Il y a de la concurrence évidemment sur tous les AAP, tous les appels à projets, mais à l'échelle européenne, les taux d'échec sont bien plus importants encore. Donc, déposer un dossier, ça prend beaucoup de temps. Donc, il ne faut pas se tromper, il faut vraiment tout donner et mettre toutes les chances de son côté. Et c'est vraiment pour ça qu'on est là. Donc, évidemment, ce que j'aurais envie de te répondre, c'est première action, venez nous voir. Je m'attendais à ce que tu dises cette première action en premier, donc j'ai vu que tu as fait monter le suspense. OK. C'est vrai que c'est des sacrés enjeux, surtout sur des financements publics. Maintenant, je vais te poser, j'ai deux petites questions sur l'écosystème LSTEC français et c'est quelque chose que j'ai commencé à faire dans l'épisode précédent avec Julien Delpech. Est-ce que tu as un coup de gueule à pousser à propos de l'écosystème LSTEC ? Mon coup de gueule ne sera pas très original. Le coup de gueule, c'est celui auquel on participe et on n'est pas les seuls et je pense que le message, s'il n'est pas entendu maintenant, il ne le sera jamais et je crois qu'il commence à l'être, mais c'est qu'il faut absolument changer d'échelle, c'est-à-dire qu'en France, on est très très bon pour biberonner les entreprises innovantes en amont, donc l'amorçage, ce n'est pas un problème. Par contre, ensuite, pour les phases suivantes, on est très mauvais, on a des investisseurs qui sont peut-être plus averses au risque, culturellement, c'est plus difficile et donc on a ce qu'on appelle la vallée de la mort qui reste un problème majeur dans la filière parce que conduire un essai clinique, ça coûte très très cher, ça prend des années, évidemment, le risque est très important, le taux d'attrition est fort et donc tant qu'on n'aura pas fait en sorte de pouvoir réellement concurrencer ce qui se passe notamment outre-Atlantique parce que nos belles biothèques, quand elles survivent, souvent, c'est parce qu'elles sont allées voir ce qui se passait aux Etats-Unis. Donc voilà, ce n'est pas très original comme coup de gueule mais c'est un message important qu'on porte et sur lequel on essaye d'apporter aussi nos voix. Ok, et je vais peut-être t'emmener sur une réflexion, on en a parlé tout à l'heure par rapport à ce mille feuilles un peu français. Qu'est-ce qu'on peut faire pour simplifier ? Parce qu'il y a les SAT, les pôles de compétitivité, les incubateurs, les accélérateurs, BPI, les structures publiques, les universités, etc. Comment on peut faire pour simplifier ? Est-ce qu'un petit peu comme Doctolib l'a fait sur la télémédecine, la prise de rendez-vous, il va falloir une structure qui écrase toutes les autres et qui chapeaute tout le monde ou est-ce que chacune peut quand même pérenniser de son côté ? Alors, là-dessus, c'est vrai qu'on a un mâle français qui est quand même très ancré, c'est qu'on a tendance pour répondre à un besoin à apporter une réponse nouvelle, donc à créer de nouveaux dispositifs sans chercher à voir ce qu'elle peut remplacer et donc à nettoyer finalement le terrain pour ne pas avoir un amoncellement de choses et donc un saupoudrage de moyens parce que c'est ça le problème qui en résulte, bien sûr. Et donc finalement, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un certain nombre de dispositifs qui existent et le premier niveau, c'est de se dire il faudrait qu'on apprenne réellement à travailler ensemble et ça, je sens vraiment qu'il est en train de se passer quelque chose en ce moment. Nous, on le voit à notre échelle et je pense qu'en Ile-de-France, alors là, c'est tellement emblématique de tout ça, en Ile-de-France, c'est encore plus vrai, l'écosystème est très riche et c'est particulièrement difficile d'aller au-delà des concurrences où chacun essaye de survivre et donc de se mettre en avant et c'est normal, finalement, c'est ce qui résulte de ce saupoudrage dont je parlais et on a du mal à travailler ensemble. Ça, c'est historique mais je sens vraiment des signaux très positifs dans un sens convergent pour pouvoir trouver des synergies, mutualiser certaines actions et essayer de fédérer un certain nombre d'initiatives. Ceci étant, ce n'est pas forcément suffisant et dans le cadre des réflexions qui ont eu lieu ces derniers mois, notamment en amont du CIS, dont tu as peut-être entendu parler, qui est le comité stratégique des industries de santé, il y a eu toute une réflexion pour justement répondre à ce besoin, pour faire en sorte que les acteurs puissent mieux travailler ensemble, qu'il y ait une vraie cohérence des actions, des guidelines, finalement, des orientations claires au niveau national que tous les autres puissent suivre et ça a donné lieu à une recommandation pour la création d'une nouvelle agence Innovation Santé, un peu sur la base de l'agence qui existe dans le domaine de la défense et qui est vraiment effectivement un driver pour les innovations. Donc, le besoin est exprimé de manière consensuelle par tous les acteurs. Est-ce que cette agence sera la solution ? Parce que du coup, on a rajouté encore une petite pierre. Exactement. Non, mais c'est exactement là où on en est. C'est-à-dire qu'on est nombreux à être convaincus qu'elle ne sera la solution que si on a le courage politique, parce que c'est ça dont il s'agit, d'aller jusqu'au bout de la démarche et de voir comment on peut peut-être faire merger certaines initiatives, en remplacer d'autres, et ça à tous les niveaux. Et je dis ça en tant que DG de pôle. Donc, je sais bien que les pôles font partie de l'équation et que peut-être il faut prendre des décisions pour mieux mutualiser l'ensemble des compétences et des moyens qu'on a mis pour répondre à des problématiques qui sont parfois convergentes. Et ça va jusqu'au plus haut niveau, ça va aussi, c'est vrai aussi, entre les directions du ministère, entre les différentes agences nationales. Donc, évidemment, tout le monde voit ça d'un œil un petit peu circonspect. Déjà, parce que on n'est pas sûr que ça fonctionne parce que c'est très ambitieux et qu'il faut beaucoup de courage. Et pour que ça fonctionne, ça va probablement titiller beaucoup de monde. Voilà, pour résumer un peu la situation. Donc, voilà, nous, en tout cas, quoi qu'il se passe à ce niveau-là, nous, on essaye par nos petites actions au quotidien de contribuer à faire en sorte de faciliter la lecture du qui fait quoi en travaillant nous-mêmes directement avec les incubateurs, avec les SAT, avec les organismes de transfert technologique, avec l'ensemble des acteurs et puis en proposant des dispositifs aussi qui donnent de la visibilité à chacun. Donc là, j'en parlais tout à l'heure, on est en train de travailler par exemple à des panoramas, des cartographies qui permettent de mieux situer qui fait quoi et surtout, quand quelqu'un arrive et souhaite s'implanter sur le territoire, qu'il puisse savoir à qui s'adresser, qu'il puisse mieux comprendre les atouts réels du territoire parce que finalement, c'est très contre-productif. Il y a tellement de choses qu'il n'y a rien qui ressort et donc, on a du mal à mettre en avant les atouts régionaux. Complètement. C'est vrai que c'est une énorme thématique et je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Pour finir, j'ai trois petites questions un peu plus ludiques de toutes les startups que tu as vues passer. Est-ce qu'il y en a une que tu aurais aimé lancer ? Je pense que je pourrais t'en citer beaucoup. Peut-être un exemple d'une startup qui fait d'ailleurs partie du réseau Médicène qui a développé une approche qui permet d'optimiser le diagnostic des maladies mais surtout la prise en compte des symptômes exprimés par le patient, de son ressenti, de finalement ce qu'on a du mal à faire, à intégrer dans le parcours de soins classiques. L'entreprise s'appelle Ascientiam et ils ont développé des approches digitales. La base, c'est une application qui permet, par exemple, pour la sclérose en plaques, je crois que c'était leur première indication sur laquelle ils sont allés très loin, de faciliter le suivi très poussé de l'évolution de la maladie avec une implication forte du patient et donc une prise en compte bien plus importante de tous les éléments que le neurologue n'a pas le temps de prendre en compte dans une consultation qui doit être courte et qui doit être très axée sur toujours un peu les mêmes critères. Pour moi, c'est très important de pouvoir contribuer à ouvrir un petit peu ce qu'on intègre dans finalement l'efficacité d'un produit ou service de santé pour que ça ait un réel impact sur la vie de la personne. Et moi, cette solution, elle me paraît vraiment très intéressante parce qu'on intègre les aspects cognitifs. D'ailleurs, ils sont en train de travailler, je crois, sur un moyen de détecter de manière beaucoup plus précoce la dépression grâce à une simple appli qui va aller tester des choses auxquelles on n'est pas habitué. Typiquement, la vitesse à laquelle on est capable d'identifier si un visage est en train d'exprimer une émotion plutôt qu'une autre. Je te donne cet exemple-là parce que c'est celui qui m'est apparu en premier, mais des belles boîtes qui ont des très, très belles innovations en magasin, il y en a beaucoup. Dans la MedTech, évidemment, il y a des choses qui sont très parlantes aussi. les boîtes qui travaillent sur des exosquelettes et qui vont aider des personnes qui avaient perdu l'usage de leur corps à pouvoir retrouver de la mobilité, bien sûr, c'est incroyable. Des très belles boîtes de biotech qui sont en train, avec leurs approches technologiques et surtout leur persévérance parce qu'on sait que c'est très difficile de préparer les nouvelles thérapies de demain, évidemment, tout ça, c'est très stimulant. Donc peut-être la future aventure après Medecine, ça sera de lancer une start-up health taken. Eh bien, pourquoi pas ? Allez, encore une petite question assez courte. Est-ce que tu as un dernier conseil activable tout de suite pour ceux qui nous écoutent et qui veulent entreprendre ou qui entreprennent dans la santé ? Là aussi, sans vouloir enfoncer des portes ouvertes, je dirais qu'un point important, c'est de savoir s'entourer. C'est vraiment majeur. D'abord en interne et on le voit, c'est vrai qu'on est, soit on voit des profils de scientifiques qui montent leur boîte, soit au contraire des profils très commerciaux, ventes, qui ont envie de conquérir le monde et on se consacre au projet. On a un peu la tête dans le guidon mais c'est vraiment fondamental, on le voit souvent, il y a des projets qui avortent parce que l'équipe n'était pas suffisamment construite avec des compétences complémentaires, c'est très interne mais évidemment, savoir s'entourer, c'est aussi vrai en externe, comment développer le réseau, comment se faire connaître, trouver les bons partenaires, surtout ne pas rester tout seul dans son coin, utiliser les réseaux qui permettent aussi de rencontrer des pairs et ça, c'est vrai que c'est une demande forte qu'on a de nos adhérents PME, pouvoir avoir des moyens d'échanger avec d'autres CEOs, d'autres entrepreneurs qui ont des expériences similaires et sur lesquelles on peut capitaliser. Et la dernière question ultime, la question du podcast, est-ce que tu as un aventurier, une aventurière préférée qui te stimule, qui te motive tous les jours à aller de l'avant ? Écoute, une personne qui me vient à l'esprit là, c'est un aventurier très contemporain parce que c'est Mike Horn. Je ne sais pas si ça te parle mais alors moi, c'est... Évidemment. J'ai vu tous ses livres. Voilà, moi aussi et j'avoue que cette espèce de persévérance incroyable pour donner qu'un exemple à tout le monde, faire le tour du monde sans jamais s'éloigner de l'Équateur donc avec notamment des traversées des océans tout seul, un passage par des pays où il s'est fait embarquer par des rebelles en Afrique. Enfin voilà, c'est cette persévérance et surtout cette capacité à rester focalisée sur l'objectif quels que soient les impacts physiques et psychologiques. Moi, c'est sûr que ça m'inspire d'autant que je pense que s'il a réussi à faire tout ça, c'est justement parce qu'il avait réussi à bien s'entourer parce que son tour du monde il le fait tout seul mais ça ne marche que parce que derrière il a sa famille qui le soutient, il a ses partenaires qui l'accompagnent, qui le rejoignent, qui ont conçu pour lui le bon matériel et ça, c'est fondamental. J'aime beaucoup le parallèle donc on va retenir que pour être un bon aventurier, il faut être bien entouré, avoir des bons amis, une bonne famille et des bons professionnels. C'est plus facile. C'est plus facile en effet. En tout cas, merci beaucoup. Comme d'habitude, je finis toujours l'épisode en disant que j'ai posé beaucoup trop de questions mais c'est vraiment hyper intéressant et c'est vrai qu'il y a encore plein de questions à poser sur cet écosystème qui foisonne. Donc merci beaucoup pour ton temps et merci pour ce super épisode. Merci à toi, Mériadette. Voilà, c'est la fin de cet épisode de Health Tech in Progress. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Et si tu veux soutenir le podcast, n'hésite pas à lui laisser un commentaire ou 5 étoiles sur Apple Podcast. Je suis Mériadette Guéniard et je te dis à la semaine prochaine pour continuer notre exploration de l'écosystème Health Tech français.